Bonjour à tous et à toutes, alors vous l'avez peut-être remarqué au cours de vos pérégrinations artistiques, il y a deux catégories d'artistes, enfin moi j'en vois deux, il y a ceux qui s'emparent d'un thème ou d'une technique et qui vont l'explorer quasiment toute leur vie et puis il y a ceux et celles qui s'intéressent à une multitude de thèmes, de sujets, de techniques et qui vont comme ça élargir le cercle de leurs intérêts, de leurs passions et moi je fais clairement partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'il y a une foule de choses qui m'intéressent, j'ai jamais assez de temps pour tout explorer et donc je vais vous parler dans cette vidéo de ce que j'ai fait récemment qui change un petit peu de ce que j'ai fait avant et qui ouvre de nouvelles perspectives, c'est parti. Alors il y a quelques semaines, j'étais vraiment dans un état de fatigue et de lassitude assez extrême et j'avais besoin de me changer les idées et il se trouve que je suis abonnée à une plateforme de cours en ligne qui s'appelle Skillshare et il y avait des cours sur la gouache et j'ai commencé à regarder et je me suis dit que ça me donnait envie d'essayer. Donc j'ai commencé ce petit carnet de croquis, ce petit carnet de peinture et j'ai commencé à faire des gouaches dedans. Donc ça c'est la toute première, voilà ça date de 19 juin. J'avais à ce moment là je crois trois couleurs, du bleu, du jaune et du rouge et un peu de blanc et du noir et donc j'ai fait ça vraiment avec des couleurs extrêmement limitées et puis avec des pinceaux qui n'étaient pas non plus tellement adaptés donc ça reste assez grossier. Celui là je l'ai fait le lendemain, c'était inspiré d'une photo prise en Auvergne et là j'avais toujours très peu de couleurs mais j'ai réussi à créer quand même pas mal de nuances différentes et j'ai trouvé que l'effet était sympa parce que ça n'a rien à voir avec le travail à l'acrylique et le travail de peinture abstraite. Là on part d'un paysage, on n'a pas à interpréter, à creuser dans ses émotions, dans son ressenti. On se contente de traduire ce qu'on voit en fin de compte dans l'image sur l'écran et avec évidemment une simplification qui rend, je trouve, la peinture intéressante. Troisième peinture, faites le même jour. Là j'avais toujours aussi peu de couleurs et je me suis inspirée d'une photo prise à la pointe du vent et ce qui est amusant c'est que j'ai utilisé un peu des techniques de l'acrylique, c'est à dire que j'ai gratté un peu dans la peinture humide et j'ai superposé des couches. Donc cette peinture là m'a bien plu. Ça je me suis inspirée du lac de la vision dans les monts d'arrêt sur le lac de Brénilis alors j'étais moins satisfaite de mon travail. Je trouve que c'était trop confus mais voilà ça sert à ça un carnet de croquis. Ça permet d'essayer sans enjeu et puis voilà à côté je note ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, les harmonies de couleurs, les traits. Là encore une photo de départ qui était le château de Murole en Auvergne et j'avais toujours je crois aussi peu de couleurs donc ça reste très limité. Et là enfin je m'étais un peu équipée donc celle-ci j'étais allée sur le port rue le matin j'avais fait une photo et je l'ai utilisée l'après-midi directement et donc j'ai fait cette vue du port rue avec les reflets. C'est pas évident parce que la gouache ça permet certaines choses mais pas tout mais donc il faut faire preuve d'un petit peu d'ingéniosité. Voici des essais que j'ai fait de peintures, de contrastes de couleurs, de pinceaux voilà pour m'exercer un peu et puis là c'est la dernière gouache que j'ai faite qui reflète bien le temps qu'on a en ce moment en Bretagne qui est un temps très gris, humide, froid même et donc là c'est vraiment des teintes, ça rend les teintes neutres en fin de compte mais c'est intéressant de s'attaquer à ça aussi donc je pense que ça me plaît bien de faire ça donc je pense que je vais en faire davantage et puis peut-être pas que dans ce carnet peut-être des peintures qui pourront être vendues ensuite. Alors mon équipement c'est simple j'ai différentes différentes gouaches voilà différentes couleurs, des pinceaux qui sont évidemment plus courts, plus fins, plus précis que pour l'acrylique. Je prépare certaines couleurs dans des petits gobelets comme ça qui permettent de les conserver assez longtemps pourvu qu'on les mette dans un contenant qui les isole de l'air donc ça peut être un super vert ça peut être une pochette plastique comme je le fais là mais souvent voilà je pars de ces couleurs là mais sur la palette, j'ai une petite palette comme ça et comme j'aime bien avoir beaucoup de nuances je pars de ces couleurs là et j'en crée de nouvelles à partir de cette de cette base là donc vous voyez que c'est des couleurs liées vraiment au paysage des verts, des bleus, des ocres, des taupes voilà et puis j'ai aussi ces crayons là de chez Carandache qui sont les je sais pas si on dit et donc voilà je travaille avec ça et c'est vrai que j'ai vraiment du plaisir à le faire parce que c'est complètement différent de l'acrylique. Il se trouve que j'ai dans mes dans mes stocks de peintures certaines peintures sur papier comme celle là par exemple que je trouve inabouties mais qui sont même carrément pas finies que qu'ils ne me satisfont pas disons qu'ils sont pas pour moi assez abouties pour pouvoir les vendre en tant que telles comme des peintures qu'on aurait envie puisque là c'est sur papier de mettre dans un cadre sous verre je trouve que il manque quelque chose ça me satisfait pas et donc moi j'aime pas vendre tout et n'importe quoi je mets en vente uniquement les peintures que je trouve abouties donc je suis satisfaite et donc je me retrouve avec ces feuilles qui sont sympas qui comportent des éléments intéressants mais voilà je me disais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais en faire parce que j'en avais vraiment beaucoup voilà le genre de choses qui me restent et donc j'ai eu l'idée je sais plus trop comment de les utiliser pour faire des cahiers donc voilà ce que j'ai fait aussi les semaines passées c'est à dire que j'ai utilisé j'ai fait un prototype j'ai commencé par faire un prototype j'ai utilisé des peintures que je trouvais insuffisamment travaillé ou qui me plaisait pas tout simplement et j'ai décidé d'en faire des couvertures de cahiers donc voilà ce que ça donne j'ai mis des pages blanches que j'ai relié à la main alors c'est un travail quand même assez important parce que d'une part il ya le temps consacré à faire la peinture ensuite je passe une couche de gel brillant dessus pour protéger la couverture je j'ai aussi choisi un livre dans lequel je découpe des morceaux de phrases pour donner un titre en quelque sorte à chaque cahier donc tout ça ça prend beaucoup de temps et puis après il faut plier les pages il faut les percer il faut relier l'ensemble je mets une petite étiquette ici et comme chaque exemplaire est totalement unique et bien je mets une étiquette à la fin pour préciser le numéro le référencement donc voilà j'en ai fait un certain nombre et curieusement et bien ces peintures qui me plaisait pas forcément à l'état de peinture une fois transformé en couverture de cahier elle me plaise beaucoup plus donc c'est un peu paradoxal voilà il ya une espèce de petit rabat on peut on peut envisager de glisser des papiers dedans et puis les couvertures sont très variées il ya des choses qui sont très abstraites il y en a d'autres qui sont par exemple comme celui là plus fleurie qui font penser à un jardin donc et donc on voit la peinture différemment puisque il ya un recto un verso et donc ça permet de de l'apercevoir d'une manière différente si elle était comme ça par exemple donc là par exemple il ya des morceaux de collage là on voit il ya un petit peu d'épaisseur je sais pas si ça va se voir mais on voit l'épaisseur de la peinture quelquefois il ya des traits qui ont été faits voilà et donc j'en ai fait un certain nombre comme ça et puis je vais je vais en faire d'autres parce que ça me plaît beaucoup je trouve que ça fait des objets vraiment chouette et d'ailleurs j'ai commencé à en utiliser un à écrire dedans et et je trouve que c'est inspirant aussi de mettre ce titre là qui contribue à rendre chacun unique donc celui ci par exemple il ya beaucoup de collage dedans on voit ici et là il ya des morceaux de partition des morceaux de magazine il ya quelques lettres qui qui transparaissent ici voilà voilà donc la deuxième chose que j'ai que j'ai que j'ai fait récemment et qui m'a apporté vraiment beaucoup de plaisir celui là par exemple je trouve très très intense très très intéressant puis là c'est un petit peu plus calme voilà donc vous pouvez les trouver dans ma boutique en ligne j'ai eu du mal à définir le prix j'en avais mis un puis je l'ai changé donc voilà je les ai mis à 25 euros je pense que c'est correct sachant le temps que j'y ai passé et le fait qu'ils sont uniques il y en a évidemment qui vont me dire que c'est pas assez parce que ben c'est un travail voilà c'est mais bon je pense que il faut choisir et puis je sais bien que tout le monde n'a pas non plus des moyens illimités et donc j'ai choisi de les mettre à 25 euros c'est un prix qui est à peu près correct pour moi et qui j'espère sera correct pour vous aussi ça vous donnera l'envie d'en acquérir un ou d'en offrir à des personnes dont vous savez qu'elles aiment qu'elles aiment écrire ça peut servir de journal ça peut servir j'ai laissé les pages blanches volontairement parce qu'au début j'avais mis des lignes et je me suis dit mais non si quelqu'un veut s'en servir pour faire des petits croquis pour faire des choses comme ça donc j'ai laissé les pages blanches volontairement et donc on peut les utiliser pour faire ce qu'on veut on peut faire des listes on peut écrire on peut tenir son journal dedans on peut noter des poèmes qu'on aime des textes qu'on apprécie des citations enfin voilà on peut les utiliser de toutes les manières possibles et imaginables dans le cours en ligne que je vous ai proposé récemment sur mon sur mon site je propose un exercice qui permet de créer ce genre de choses à partir de découpage d'utiliser d'ancienne peinture parce que mon idée c'est aussi le recyclage je pense que c'est important et donc voilà je suis abouti pour les nécessités de démonstration à ces résultats et en fait ce qui se passe c'est que j'ai bien aimé ça mais je me suis dit que j'avais envie de les traiter autrement donc ça c'est une première piste pour peut-être une série à venir avec peut-être davantage de collage avec des choses différentes et puis surtout j'ai prévu d'aller au musée départemental breton à quimper pour m'inspirer de la vaisselle bretonne de la faïencerie et donc voilà c'est affaire à suivre pour le moment mais c'est une des idées que j'ai que j'ai en tête j'ai commencé aussi cette nouvelle série qui là est vraiment abstraite et en fait je suis partie d'un rêve que j'ai fait où je voyais un peu ces peintures c'est ça qui est vraiment étonnant c'est que c'est la vision était très claire dans mon rêve il y avait trois éléments en fait et donc moi dans cette série je me suis limité à deux donc j'utilise du collage et j'utilise aussi du papier de soie sur lequel j'ai fait ces marques quelquefois j'en rajoute directement sur la toile donc ça c'est les premiers essais que je fais les premiers travaux pour voir un petit peu pour essayer de d'affiner mon envie pour essayer de voir ce qui me plaît et ce qui me plaît pas donc j'en ai fait plusieurs j'ai fait celui là j'ai fait celui là alors on peut les tourner de différentes façons et on va percevoir des choses différentes mais le principe directeur c'est qu'il ya chaque fois deux parties et il ya ces sortes de calligraphie par dessus alors après réflexion celui là j'ai eu l'impression de voir un port ici et puis une sorte de navire de navire un peu fantôme qui surgit ça ça doit être l'influence de la mer et de l'océan juste à côté et puis celui ci que j'aime bien aussi que moi je vois plutôt comme ça en fait donc c'est pareil à beaucoup de collage il ya toujours deux parties et puis ces sortes de de calligraphie qui fait penser à des caractères chinois ou arabes par dessus alors comme vous avez pu le voir tout ça est assez dense il ya beaucoup de choses et il va y en avoir encore d'autres puisque au mois d'août je vais exposer dans mon atelier à beau de bihan ça se tiendra du 5 au 22 août et j'exposerai les jeudi vendredi samedi et dimanche le jeudi ce sera de 11 heures à 16 heures enfin le jeudi vendredi samedi 11 heures 16 heures et le dimanche après midi mais tout ça je vous le redirai donc si vous êtes en bretagne à ce moment là si vous êtes près des mondes arrêts n'hésitez pas à venir me voir je vous le dis un peu en avance pour que vous puissiez le noter dans vos agendas j'espère vous voir j'espère avoir votre visite parce que je serai enchantée de vous montrer mon travail de vous rencontrer et puis de vous montrer le lieu dans lequel je suis aussi qui par moment quand il n'y a pas de tondeuse et des broussailleuse peut être assez idyllique voilà je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt